Salut à toutes et à tous Smarty Japan pour un tout nouveau déballage et bien comme vous pouvez le voir on va s'attarder cette fois ci sur une sculpture et bien ça y est les volumes 6 sont sortis en commençant douceur avec c18 donc je vous montre rapidement la boîte c'est de prime abord je sais pas à quoi en dire en fait parce que par exemple ici sur la boîte je trouve le front très rond très dégarni enfin je sais pas il y a quelque chose qui me dérange mais on verra ça une fois la boîte ouverte donc chose plutôt sympathique pour cette fois ci volume 6 on a le personnage en couleur mais aussi en noir et blanc donc en gros comme si on nous sortait le prototype ici de c18 donc ça permet entre autres au collectionneur et aux artistes entre guillemets de peindre la figurine comme ils le souhaitent voilà allez on s'y penche tout de suite et on ouvre la bête allez on ouvre la boîte donc comme d'habitude un carton de protection et à l'intérieur la figurine allez 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 un peu de mal à la sortir hop là donc ici on a comme vous pouvez les voir trois pièces trois pièces allez on ouvre ça on a la tête le corps et le socle ah non 4 4 les amis quatre pièces attention il ya aussi le petit collier que j'avais pas remarqué donc ici et malheureusement enfin voilà on a on a aujourd'hui un socle en plastique ceux qui s'en souviennent les premières sculptures c'était des socles souvent en adéquation avec la figurine avec un petit décor ça dépendait de la figurine mais c'était plutôt classe donc cette fois ci on a vraiment eh bien un socle en plastique transparent volume 5 c'était pareil et puis on a derrière le petit logo de la gamme voilà rien de fou ici le corps ici la tête et le collier allez mon coco sort de la sort de la voilà donc le collier ça se met bim facilement et de ce côté c'est un peu et lui mettre un mince 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 on voit là c'est 18 voilà le visage masse le collier franchement c'est pas c'est pas terrible comment c'est foutu donc faut bien gérer pour bien le mettre à moins que on va tester je sais pas si bien l'envers peut-être je sais pas donc voilà c'est bien de l'autre sens parce qu'il est un peu arrondi le truc c'est que une fois la tête posée voilà gros défaut de ouf ça c'est un peu lait c'est un peu chiant et c'est dommage voilà faut tirer un peu le collier vers l'arrière bien positionné ce qui est vraiment dommage bref on retombe sur notre figurine donc la tête en finale eh bien je la trouve pas si dégueulasse que ça bon on a ça ça reste un peu le défaut de la game sculptures des tons unique vraiment des tons unique au niveau du jean des vêtements c'est vraiment une couleur point pas de dégradé niveau de la ceinture à côté doré marron point chaussures chaussettes rien de fou la pose est cool et puis c'est plutôt sympa d'avoir d'avoir un personnage différent de son goku vegeta et compagnie toujours les mêmes donc que c'est 18 posé comme ça je trouve que ça passe voilà attention je la trouve pas faux folle je la trouve pas exceptionnelle mais elle reste classe quand même voilà si on la positionne de ce côté là ça reste superbe franchement ça passe nickel donc voilà les couleurs sont plutôt comme je voulais dit simple mais dans sa globalité je la trouve correcte ça passe bien c'est encore une fois ça fait superbe l'essayer d'avoir de la c18 et non de la goku machin tout ça tôt quoi que les figurines suivantes seront seront du son goku en super saison 2 et du goku en super saison 3 il en existe pas beaucoup il en n'est pas beaucoup aussi proportionné donc on verra à quoi cela ressemble niveau taille saut compris on a du 18 de 17 entre 17 18 cm donc voilà c'est une taille assez raisonnable c'est correct donc dans l'ensemble encore une fois je la trouve cool même si elle n'est pas exceptionnel voilà comme d'habitude je vous invite à me suivre sur twitter marty underscore japan pour de l'actu dragon ball en direct du japon mais aussi sur facebook marty japan du dvz le japon et je vous dis à très bientôt allez salut bisous tchao 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 Sous-titrage Société Radio-Canada